Déjà un grand merci d'être présent ce soir pour la troisième conférence du cycle questions de société, organisée par les BU Lyon 3 avec nos enseignants-chercheurs de l'université. Ce soir on a le plaisir de recevoir M. Cossard, géographe, professeur de l'université et directeur du laboratoire CNRS Environnement, Société et Ville, dans l'autre sens, pardon, excusez-moi, Ville et Société, qui va ce soir nous parler des mutations environnementales sur le territoire du Beaujolais. Voilà, donc vous allez faire votre présentation et il y aura à la fin un temps de questions où on fera circuler le micro, donc vous pourrez poser toutes vos questions. Bonsoir, installez-vous, rebonsoir. Eh bien du coup, je vous laisse démarrer. Très bien, merci. Je tiens à vraiment remercier tout le service de la BU pour cette opportunité. Je trouve que c'est toujours un moment très agréable de présenter ces travaux de façon, on va dire, peut-être moins formelle et avec l'occasion de croiser, d'échanger avec des collègues institutionnels, de la sphère opérationnelle avec lesquelles on échange et puis, bien sûr, les étudiants, la société. Enfin, je reviendrai là-dessus, mais je trouve que c'est un beau projet pour notre université. Alors, effectivement, cette conférence va évoquer, en fait, un terrain qui est relativement nouveau pour moi, c'est-à-dire le Beaujolais, le Beaujolais viticole, qui est un terrain sur lequel il y a eu l'occasion, justement, de travailler avec des étudiants et en partenariat avec des acteurs locaux. Alors, le titre, d'où est-ce qu'il vient ? Peut-être faire un petit peu l'exégèse du titre. Je suis désolé, il n'y aura pas de dégustation de Beaujolais nouveau à la fin. Hélas, ou peut-être heureusement, je ne sais pas, d'ailleurs, en fonction de la perception qu'on a du Beaujolais nouveau. Mais en fait, ce qui m'intéresse ici, c'est aussi de voir, finalement, comment le géographe, par son expérience, par son expertise, va chercher à décrypter les paysages pour essayer de voir quelles sont les dynamiques spatiales, territoriales, sous-jacentes. Et c'est vrai que souvent, on se demande toujours de ce que fait un géographe, finalement. Non, il ne prend pas des listes de villes par cœur, mais en fait, il cherche à décrypter ce qui se cache derrière un paysage, comme par exemple ici, celui du Mont Brouilly, qui est notamment un des secteurs emblématiques où on voit aussi tout le patrimoine paysager présent dans ce Beaujolais. Les étudiants, tout à l'heure, à travers l'expo photo, ont parlé de ce paysage à la fois ouvert, mais aussi un paysage structuré, géométrique, qui est souvent aussi perçu comme un paysage ancestral. Et puis, c'est vrai que le vignoble est apparu, comme dans beaucoup de secteurs, d'abord à l'Antiquité, et ensuite, c'est beaucoup formalisé, développé, notamment en relation avec l'Église au Xe siècle. Mais on va voir que l'histoire est beaucoup plus compliquée que cela. Donc, l'objectif de cette conférence, ça va être de voir un petit peu ce qui se cache pour le géographe derrière ces paysages. Je parlerai donc de vignobles, des paysages qui sont associés, mais on ne peut pas non plus parler du Beaujolais sans également mettre en évidence le patrimoine correspondant au patrimoine bâti, dont je ne suis pas spécialiste, puisque moi, je fais de la géographie dite physique, c'est-à-dire que je m'intéresse plutôt aux questions, on va dire, d'environnement, au milieu biophysique, et pas forcément sur l'urbain. Mais quand on voit cette photographie, là, moi, ce qui m'intéresse et ce qui tout de suite me marque en tant que géographe, c'est vrai qu'on voit là une forme de patrimonialisation aussi à travers ces pierres, alors qu'ils sont des pierres dorées, mais qui parfois sont aussi des pierres rouges, blanches, etc., et qui sont à la fois révélatrices du savoir-faire en termes de patrimoine bâti, mais aussi finalement révélatrices d'une géologie diversifiée qui contribue finalement à créer ce que, dans le cadre du géoparc, il est appelé l'identité Beaujolais. Alors néanmoins, ces deux images, je les montre aussi en fait pour les déconstruire, parce qu'en fait, en tant que géographe, on doit justement essayer de passer derrière le décor, en quelque sorte, passer de l'autre côté du miroir, comme je dis souvent aux étudiants, pour voir tout ce qui n'est pas présent, ni à travers les statistiques officielles, ni derrière le décorum, qui est forcément un décorum un petit peu construit. Donc, qu'est-ce que fait le géographe dans cette histoire ? Tout d'abord, j'aime beaucoup cette citation de Jean Brune, qui ne date pas d'hier, qui dit déjà que la géographie étudie les modalités d'implantation de l'homme sur la planète et la part des transformations qui sont associées, justement, à cette activité humaine. J'aime beaucoup cette phrase, parce que même si elle date il y a plus d'un siècle maintenant, elle entre vraiment en résonance avec les enjeux contemporains. On parle beaucoup de changements climatiques, mais plus généralement, de changements environnementaux. Et sans doute que le géographe, parmi des spécialistes d'autres disciplines, se doit d'être là pour mieux comprendre et faire comprendre les changements environnementaux qui sont liés à l'implantation de l'homme sur la planète. Et on sait bien que, jusqu'à preuve du contraire, on n'a qu'une planète habitable. Et c'est en cela aussi qu'il faut comprendre son aménagement et son ménagement. Ensuite, autre citation que je vais reprendre de collègues, une citation plus récente cette fois-ci, qui nous amène justement, comme je le disais, à dépasser un petit peu le décorum que l'on peut voir dans le paysage pour voir ce qui se cache derrière, les enjeux qui se cachent derrière. Parce que notamment dans les zones, on va dire, rurales, à l'image du Beaujolais, il peut y avoir parfois tendance, surtout quand on ne connaît pas forcément les secteurs en question, à se laisser un petit peu bluffer par la tendance, on va dire, à la folklorisation et avoir une vision un petit peu de domination, finalement, de nous, urbains, qui allons nous promener en ville. Et il est important d'essayer de voir, finalement, ce qui relève parfois de stratégies de développement local, qui peuvent aussi travestir la culture, les modes de vie des personnes qui vivent concrètement au quotidien dans ces espaces-là et qui le font vivre et qui le font évoluer. Et donc, au final, je reprends encore une fois une autre citation, cette fois-ci, pas du tout d'un géographe, mais d'un peintre, Paul Klee, qui indique que, finalement, il disait que l'art ne représente pas le visible, il rend visible. Et moi, quand j'ai entendu cette citation, je me suis dit que c'est exactement le rôle de la géographie. C'est justement essayer, pas de représenter directement ce que l'on voit, mais plutôt de rendre visible ce que, finalement, on ne voit pas de prime abord, autrement dit, ce qui se cache, encore une fois, derrière le décorum. Et pour ça, le Beaujolais, c'est vraiment un territoire idéal parce qu'on a un très joli décorum, en quelque sorte. On a un très beau paysage qui peut aussi nous donner le sentiment d'une certaine illusion sur certains enjeux. Et quand on est géographe, on va au-delà de l'illusion pour essayer de voir qu'est-ce qui anime concrètement ce territoire et qu'est-ce qui le fait évoluer. Et à partir de là, on va essayer de discuter aussi de comment il pourrait évoluer à l'avenir. Donc, maintenant que je vous ai présenté un petit peu la philosophie de cette présentation, déconstruire les paysages pour voir, encore une fois, ce qui les anime et comment évolue le territoire en question, on va un peu présenter ce territoire et son intérêt, finalement, pour les géographes, pour bien voir qu'on a là, en fait, un laboratoire à ciel ouvert qui est formidable pour nous parce que quand on est chercheur à Lyon, c'est un terrain de proximité et un terrain dans lequel, on va dire, on a un champ de force qui est extrêmement complexe et particulièrement intéressant et qui rend dynamique, en fait, ce territoire. Alors, j'ai repris cette carte, en fait, de la base de données officielle de l'INSEE qui est une carte qui présente la typologie des espaces ruraux. Et moi, ce qui m'intéresse sur cette carte, c'est qu'on voit que, finalement, le Beaujolais fait partie de ce qui est qualifié de rural périphérique où on voit directement l'influence de la croissance urbaine avec toute la pression foncière, notamment, qui va y être associée et qui indique déjà par elle-même que, voilà, le Beaujolais, il ne faut pas le voir comme un territoire qui est, en quelque sorte, un système fermé, une île isolée au milieu de rien. Non, le Beaujolais, c'est effectivement un territoire qui est à la fois en contact, peut-être même aussi à l'ombre de Lyon et qui fait qu'il va y avoir forcément des relations, on va dire, spatiales, des interactions qui peuvent être ambivalentes ou complexes entre le Beaujolais et cette métropole, mais aussi d'autres objets géographiques qui vont influencer la trajectoire du Beaujolais. En tout cas, pour le moment, effectivement, essayons déjà de juste montrer l'influence de cette pression réalisée par la métropole de Lyon sur le territoire du Beaujolais. Et pour ça, il y a un indicateur, un révélateur qui peut être intéressant, qui est celui de la surface en culture permanente. Et donc, cette carte montre de façon très brute, ici, la part de surface en culture permanente dans les différentes communes du département du Rhône, mais notamment, bien sûr, dans le secteur du Beaujolais, où on voit que, de prime abord, quand on raisonne à l'échelle du Rhône, on a l'impression d'avoir un secteur qui, bien sûr, est marqué par les activités agricoles. On suppose, bien sûr, par le vignoble, même s'il n'est pas question de la qualité des cultures ou du type de culture qui va être mis en place. Mais on a, quelque sorte, les records en termes d'emprise surfacique, le record à l'échelle du Rhône, de l'emprise surfacique des zones qui sont mises en culture permanente. Toutefois, même si on fait de la géographie, on doit aussi toujours replacer les observations, ou ici, les statistiques qui sont acquises directement, dans une trajectoire évolutive. Et juste en comparant de façon très brute, cette carte qui a été réalisée à partir des données de 2010, avec celle de 1988, on voit tout de suite qu'on a une tendance vers la décroissance des surfaces en culture permanente. et cette carte montre bien la baisse des activités qu'on pourrait qualifier de traditionnelles. Je n'aime pas tellement cet adjectif, mais des activités, on va dire, typiques d'un espace agricole comme le Beaujolais, et au profit d'autres activités, des activités qui sont plus dévolues, finalement, à une zone périphérique, périurbaine, c'est-à-dire le logement, mais aussi d'autres types de services directement en connexion avec la métropole de Lyon. Alors, au-delà de ces deux cartes, il faut bien avoir en tête que l'histoire du Beaujolais et les paysages qui sont le reflet de cette histoire ont évolué, j'ai envie de dire, ont oscillé parfois de façon complexe sur un pas de temps beaucoup plus long. Et donc, il est aussi intéressant de remettre en perspective l'évolution contemporaine, l'évolution récente, dans une frise chronologique un petit peu plus lointaine. Et donc là, je vais reprendre une frise chronologique qui a été formalisée par des étudiants de master l'année dernière, qui a reconstitué quelques jalons de la trajectoire évolutive du territoire Beaujolais, et notamment ici du vignoble du Beaujolais. Alors, derrière cette frise chronologique, il y a plusieurs éléments que je voulais mettre en évidence. Tout d'abord, déjà, le vignoble du Beaujolais, finalement, dans son expansion, il est finalement assez récent. C'est-à-dire qu'il y a eu des phases d'emprise, de déprise, il n'y a pas eu de tout temps du vignoble dans le Beaujolais. Et on peut d'abord bien avoir en tête que, j'ai envie de dire, à l'origine, enfin, ou de façon historique, le Beaujolais, c'est une terre de polyculture. Et quand on regarde ces cartes postales d'archives, il est intéressant de noter, par exemple, dans le secteur de Beaujeu, ici, les cartes postales qui sont éditées au début du XXe siècle ne mettent pas en avant le vignoble, ou pas systématiquement, mais par exemple, ici, les périodes de moissons qui sont le reflet de cette polyculture qui, encore une fois, s'est classiquement installée sur l'ensemble des vallées et des versants du Beaujolais. Alors, néanmoins, le Beaujolais a ensuite, bien sûr, progressivement connu un essor de son vignoble et un essor, en fait, qui s'est matérialisé en plusieurs étapes. Après la crise du phylloxéra, il y a quand même eu un regain, on va dire, des emprises spatiales du vignoble et un regain qui, après, s'est progressivement accéléré, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que, bon, je pense qu'on a tous en tête la date de 1951 qui est celle de l'apparition du Beaujolais nouveau, qui est, on va dire, un marqueur, une date chronologique importante qui marque ici, voilà, la volonté de continuer à contribuer à l'essor de l'extension du vignoble et ça s'ancre par le marketing, mais aussi un marketing qui est un marketing qui se différencie de quelques autres vignobles qui ne sont pas forcément voisins comme celui de Bordeaux ou voisins comme celui de Bourgogne et qui ne visent pas forcément la même clientèle. Et donc, c'est aussi intéressant de reconsidérer cette apparition du Beaujolais nouveau qui vante un vin primeur comme aussi le reflet peut-être d'essayer de se démarquer notamment du voisin Bourguignon qui, lui, de façon historique, pour s'affranchir aussi de son isolement, avait fait très tôt le choix d'un vignoble de qualité qui permettait de justifier des prix de vente et donc des prix de revient bien supérieurs à ce que l'on observe par exemple dans le Beaujolais. Néanmoins, avant le Beaujolais nouveau, j'aime bien rappeler ces quelques dates qui fait que, par exemple, en 1935, lorsqu'il y a eu les premières délimitations géographiques des appellations d'origine, lors des premiers textes, finalement, le Beaujolais apparaissait comme un ensemble de la Bourgogne inclus directement dans la Bourgogne. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être aussi par le biais de cette espèce d'héritage que maintenant le Beaujolais espère aussi pouvoir bénéficier de l'appellation Bourgogne qui, sur le plan marketing, est un peu plus favorable que celle du Beaujolais. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir qu'il y a quand même eu cette volonté, effectivement, je ne vais pas dire d'émancipation, mais en tout cas, d'essayer de se différencier du voisin bourguignon. Et j'aime bien cette anecdote qu'il existait dans les années 30, un comité de propagande du Beaujolais qui faisait notamment à créer des appellations d'origine qui se subdivisaient, qui se différenciaient notamment des appellations de Bourgogne. Donc, voilà un petit peu pour la trajectoire du vignoble du Beaujolais. Dernier élément sur lequel je vais insister, c'est que, voilà, après cette phase d'essor de la seconde moitié du XXe siècle, eh bien, il y a le paroxysme qui est atteint en suivant les modes d'acquisition des données dans les années 1990, 1995, voilà, qui est sans doute la date un petit peu, on va dire, de l'apogée où on atteint l'extension maximale du vignoble. Depuis, on est en phase de décroissance, une décroissance qui n'est pas homogène en tout point du territoire, mais en tout cas, une phase de décroissance qui est accompagnée par plusieurs faits, c'est-à-dire que, déjà, effectivement, il y a une forme de surproduction, une difficulté de vendre, d'écouler l'ensemble des vins qui sont produits, mais aussi, il ne faut pas oublier, et c'est là où on voit les relations complexes qui peuvent être entretenues entre le Beaujolais et la ville de Lyon, c'est que, quand on a des secteurs qui sont en phase de décroissance, notamment aussi de décroissance économique, eh bien, il peut y avoir une tentation de changer d'affectation les sols et peut-être qu'il est plus facile et plus rentable, en tout cas, pour certains propriétaires, de stopper la culture de la vigne pour vendre les terrains, si possible, peut-être aussi comme terrain à bâtir pour faire des plus-values et ainsi marquer un processus d'urbanisation qui est effectivement un processus sur lequel je reviendrai un tout petit peu tout à l'heure. Donc, en tout cas, une histoire complexe avec des oscillations, une trajectoire qui n'est pas du tout linéaire et qui n'est pas du tout simple. Et cette trajectoire, après, va évidemment s'imprimer dans des contextes locaux qui sont diversifiés. Ça, c'est quelque chose qu'aime bien le géographe. Il ne considère jamais les territoires qu'il appréhende comme des territoires homogènes. Il sait qu'il y a forcément des effets de sites, des effets de contexte qui vont aboutir localement à des réponses différentes, des différents lieux, à des évolutions différentes et qui font que même avec le même champ de force, la même stimulation extérieure, il va y avoir des particularités locales qui vont apparaître. Donc, ce bloc diagramme pour poser un petit peu aussi le décor du paysage du Beaujolais qu'on a tendance à subdiviser en quelques grands ensembles. Le Beaujolais vert dans la partie ouest qui est la partie, on va dire, la plus haute en altitude qui culmine à plus de 1000 mètres au niveau du Mont-Saint-Rigaud. J'en parlerai assez peu. Sur la partie est qui regarde vers la Saône, là, on va notamment avoir bien sûr tout le vignoble, mais le vignoble lui-même n'est pas homogène dans la façon dont il est structuré. Dans la partie nord, il y a notamment tous les secteurs qui correspondent aux appellations les plus hautes dans la hiérarchie des appellations d'origine. C'est là qu'on va retrouver les crues du Beaujolais, notamment le Moulin-Vent, le Brouilly, le Morgon, etc. Et comme on est haut dans la hiérarchie des appellations d'origine, forcément, il va y avoir un présupposé que le vin est de meilleure qualité et qu'on va pouvoir aussi le vendre plus cher, pour faire simple. Alors que dans la partie sud, à proximité directe de Villefranche-sur-Saône et donc aussi dans le secteur des pierres dorées, là, on va avoir des appellations Beaujolais, Beaujolais Village qui sont des appellations beaucoup plus classiques, qui sont, on va dire, à la base de la hiérarchie des appellations d'origine. Et donc là, on va plutôt avoir du vin de gamme, on va dire, moyenne et qui forcément ne pourra pas se vendre au même prix que les autres vins. Pourquoi est-ce que je parle de cela ? C'est qu'on imagine tout de suite qu'entre les crues du Nord et le Beaujolais du Sud, le Beaujolais du Sud va être à la fois en difficulté parce qu'il ne va pas être très haut dans la pyramide, dans la hiérarchie des appellations d'origine et en même temps, c'est le Beaujolais qui regarde le plus vers Lyon. Donc c'est aussi celui vers lequel la pression foncière, la pression de la métropolisation va être la plus forte, la plus importante. c'est peut-être là qu'il y aura le plus de tendance sans vouloir ménager le suspense à convertir ou en tout cas tenter peut-être d'abandonner certaines activités viticoles qui n'apparaissent plus rentables, qui sont en tout cas plus perçues comme rentables ou qui effectivement dans les faits ne le sont plus pour après peut-être participer à une spéculation foncière. alors néanmoins tout ce que je vous ai présenté ici encore une fois on reste un petit peu au niveau de l'histoire officielle c'est-à-dire les statistiques que l'on peut acquérir dans les bases de données en ligne celles de l'INSEE qui sont diffusées notamment par la région Auvergne-Rhône-Alpes mais maintenant comme je vous le disais tout à l'heure ces éléments-là ce ne sont que des éléments de contexte qui servent à planter le décor mais maintenant il faut essayer de passer un petit peu derrière le décor pour voir concrètement ce qui se cache derrière ces statistiques ce qui se cache derrière ces grandes tendances pour mieux reconstituer les processus qui animent l'évolution de ce territoire donc à partir de ces quelques forces que j'ai présentées on peut essayer dans le paysage de voir concrètement comment est-ce qu'elles vont se matérialiser et peut-être aussi à partir de cette entrée paysagère que l'on peut essayer de déceler un certain nombre d'autres éléments d'autres dynamiques évolutives qui encore une fois ne sont pas visibles dans les bases de données officielles engendrées par les institutions j'aime beaucoup cette photo vue du Mont Brouilly qui a été prise par Jessica Pic parce qu'elle montre un petit peu l'image d'épinal du vignoble dans la zone des crues qui a priori est la zone qui est la plus stable en termes de maintien des activités viticoles mais déjà on peut se rendre compte qu'on n'est pas dans un 100% vignoble c'est-à-dire qu'il y a adossé au parcellaire de vignoble par exemple des prairies donc des zones de pâturage peut-être aussi des zones d'élevage associées à ces zones de pâturage donc tout ça pour renforcer qu'encore une fois on n'est pas dans un vignoble monomaniaque peut-être à la différence d'autres vignobles comme notamment l'étroite côte de Bourgogne mais surtout ce qui est intéressant ici c'est qu'on commence à voir même dans ce secteur des crus des prémices de ces petites parcelles qui ont l'air de rien vu de loin mais lorsque l'on s'approche un petit peu matérialise des formes d'abandon du vignoble des formes d'abandon ici des activités agricoles donc quand on apprend finalement à les observer on se rend compte que ces friches elles sont effectivement extrêmement présentes et même bon là si je change de secteur un peu plus au sud dans le secteur des pierres dorées et bien on va se rendre compte qu'une fois qu'on apprend à les regarder elles vont presque apparaître finalement omniprésentes alors parfois avec différents stades d'évolution comme par exemple voilà ici une friche qui est sans doute très jeune on a une couverture essentiellement herbacée une strade buissonnante qui commence à se structurer avec l'apparition de graminées ici peut-être une friche un peu plus ancienne avec une végétation ligneuse arborée qui commence à se mettre en place pourquoi est-ce que je parle de cela c'est que en fait là ne serait-ce qu'à partir de la végétation on peut déjà avoir une idée de l'âge de l'abandon de l'entretien de ces différentes friches là peut-être quelques années entre 0 et 5 ans pas tellement plus parce que sinon on aurait déjà de la végétation ligneuse qui commencerait à apparaître tandis que l'un est sans doute plutôt aux alentours de 10 ans lorsque l'on voit apparaître ici cette végétation ligneuse autre élément que l'on voit aussi sur ce paysage qui est un autre reflet de la dynamique évolutive c'est l'extension par exemple de l'autissement ici qui s'effectue au détriment des terres agricoles et qui montre bien encore une fois la dynamique de pression foncière qui se met en place notamment en relation encore une fois avec cette croissance économique démographique de la métropole de Lyon néanmoins derrière ces changements il faut bien avoir en tête que vont découler un certain nombre d'impacts sur le plan environnemental c'est à dire que il ne faut pas imaginer que l'Afrique c'est un retour à la nature qui est forcément vertueux et qui va avoir de multiples bénéfices en fait le retour à l'Afrique ça peut être aussi l'occasion d'avoir l'essor d'espèces invasives non voulues qui vont prospérer et qui parfois aussi peuvent être un puits un réservoir pour un certain nombre d'espèces nuisibles voire de parasites notamment pour la végétation ou pour les espèces qui sont cultivées les espèces végétales qui sont cultivées directement à proximité ensuite voilà les lotissements c'est pareil ça a un impact environnemental le fait de construire un bâti ça impose une artificialisation des sols qui va modifier notamment la dynamique de ruissellement la dynamique des écoulements qui après pourra avoir au final un impact fort sur le régime des cours d'eau je reviendrai un tout petit peu dessus un peu plus tard alors néanmoins ce que je voulais aussi montrer à travers ces photos c'est l'importance du travail du terrain quand on est géographe parce qu'en fait lorsqu'on travaille par exemple par télédétection c'est à dire par examen des photographies aériennes des images satellites et bien en fait ce genre de parcelles est très difficile à identifier parce que déjà on a une échelle finalement très fine et puis ensuite il n'y a rien qui ressemble plus à une friche que par exemple en haut une prairie ou pour la parcelle du bas peut-être une forêt même si c'est une forêt jeune donc il y a une grande difficulté là c'est pareil dans les bases de données officielles à être vraiment sûr de ce qui est marqué parfois comme espace en transition ou espace abandonné ou ce qui est caractérisé comme forme de friche il n'y a guère que l'expertise de terrain qui permet de s'assurer que véritablement on a des formes d'abandon et que souvent on retrace ou on redocumente par un examen de la végétation bien sûr mais aussi par le fait que souvent dans ces parcelles que l'on caractérise comme friche que l'on caractérise comme abandonnée et bien des héritages vous voyez d'installations par exemple ici hydrauliques passées qui amenaient au drainage ou en tout cas à la maîtrise du ruissellement dans les différentes parcelles donc là par exemple en haut on voit très bien on voit très bien ici la croissance de robinier qui se met en place dans une ancienne parcelle de vigne qui n'est même pas les pieds dignes qui ne sont même pas démantelés qui ne sont même pas arrachés et puis les témoignages d'autres caractéristiques de la mise en culture de la vigne comme ces systèmes de rigoles qui restent sur place et qui ne sont pas non plus démantelés alors encore une fois cette dynamique d'enfrichement c'est vrai que de prime abord avec une vision très extérieure on peut se dire voilà c'est une forme de retour à la nature on peut voir ça comme quelque chose de positif et notamment lorsqu'on associe ça à l'arrêt d'une agriculture très intensive à laquelle bien sûr est associé de multiples intrants de multiples produits chimiques qui vont être intégrés ingérés directement dans les sols donc on peut voir ça de façon positive mais en même temps il faut faire attention parce que l'expérience prouve et ça ça a été bien montré aussi par beaucoup de géographes que parfois c'est pas tellement quand on a une emprise des activités humaines que les conditions environnementales sont les plus défavorables c'est parfois justement quand on a un arrêt de l'entretien des sols quand on a un arrêt de l'entretien des systèmes paysagers qu'on arrête aussi finalement d'entretenir par exemple des stratégies de remédiation qui empiriquement amenaient à essayer de garder le capital sol de garder la ressource en eau dans les sols et le fait d'arrêter d'entretenir ces stratégies de remédiation peut parfois être pire finalement que l'emprise spatiale alors je ne suis pas pour l'agriculture intensive loin de là je dis juste que finalement les effets encore une fois peuvent être tout à fait ambivalents et complexes alors en tout cas les ces friches sont effectivement complexes parce que même quand on arrive à les identifier après il faut aussi les interpréter et donc encore une fois la friche finalement c'est le reflet d'un abandon d'un abandon de l'entretien et pourquoi est-ce que finalement un propriétaire ou un viticulteur qui peut être mon propriétaire de son terrain d'ailleurs va être amené à abandonner une parcelle va être amené à interrompre son activité alors le cas le plus classique c'est simplement lorsque on est en phase de surproduction peut-être qu'on peut arrêter de cultiver des parcelles qui sont complexes à cultiver en raison d'un éloignement en raison d'une pente des parcelles peut-être qui ne donnent pas le meilleur vin et donc il va y avoir d'abord une friche on va dire correspondant à une forme de repli de l'activité du viticulteur ou de la viticultrice d'ailleurs et un repli qui est généralement lié au fait que ce n'est pas la parcelle la plus rentable ce n'est pas la meilleure parcelle ou c'est la parcelle la plus loin du siège de l'exploitation ou c'est une parcelle qui techniquement est difficile à mettre en oeuvre donc ça c'est un petit peu le cas classique et dans la littérature c'est un petit peu le modèle général le modèle habituel de la dynamique de déprise d'enfrichement où en fait c'est classique quand on est en phase de déprise rurale de déprise agraire il y a une interruption de l'abandon un enfrichement qui se met en place sur des parcelles qui jusque là étaient cultivées et cet enfrichement il faut bien avoir en tête que encore une fois ce n'est pas un retour à la nature qui est toujours idéal qui est toujours vertueux sur le plan on va dire écologique biogéographique souvent cet enfrichement il pose problème parce qu'il aboutit souvent à ce qu'on appelle une homogénéité des niches écologiques c'est à dire qu'il ferme le paysage et souvent il y a des espèces invasives qui prennent très largement le pas sur d'autres on peut parler de l'acacia ou encore d'autres espèces et en tout cas des niches écologiques qui de ce fait sont altérées et qui ne bénéficient plus d'une sorte d'effet mosaïque qui peut être tout à fait dommageable à la biodiversité de l'ensemble du territoire en tout cas ce qui est intéressant c'est que quand cette dynamique d'enfrichement se met en place de façon classique la friche tout de suite devient un peu un objet de stigmatisation c'est à dire que pour les acteurs locaux que ce soit des habitants ou des acteurs au sens des aménageurs ou même aussi pour celui qui visite ponctuellement le territoire ça peut être très clairement un symbole d'échec qui va renforcer un petit peu une spirale psychologique négative finalement c'est à dire qu'on sait qu'on est en phase de déprise orale on le voit à travers la dynamique de l'enfrichement et ça les sociologues de l'environnement l'ont très bien montré je prends ici ce cercle vicieux qui est adapté des travaux d'Isabelle Mause qui montre que dans beaucoup de territoires ruraux en décroissance on a cette spirale de l'échec qui s'imprime dans la sociologie j'ai envie de dire dans la psychologie des acteurs locaux alors néanmoins cette règle générale elle n'est pas toujours valable il peut y avoir des variantes autour de cette dynamique d'enfrichement et là je vous montre ici voilà deux photographies de friches où là vous voyez il y a j'ai envie de dire un problème inextricable qui se met en place très vite c'est que là la friche devient une forme d'entrave pourquoi ? parce que ceux qui aménageaient la parcelle n'ont pas arraché les pieds de vigne n'ont pas enlevé les palissages n'ont pas enlevé les 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 fils les fils métalliques n'ont pas enlevé les tiges qui servaient à l'accroche du vignoble et en fait ça a créé une sorte de maquis qui fait qu'on laisse pourrir en quelque sorte la parcelle et là ce qui est intéressant c'est qu'en fait par le biais d'entretiens d'enquêtes on se rend compte que parfois c'est quelque chose que justement essayent de chercher certains propriétaires parce que finalement en laissant pourrir ici les parcelles en aggravant finalement en quelque sorte la dynamique d'enfraîchement en acte qu'il y a un retour impossible à l'activité agricole parce que remettre en état finalement ce genre de parcelles ce serait extrêmement chronophage extrêmement coûteux et donc il y a une forme là de mise sous pression aussi des acteurs pour essayer de convertir les sols pour leur changer d'affectation et essayer dans les documents d'aménagement dire est-ce que là vu qu'on est à proximité d'un espace urbanisé est-ce qu'on peut pas convertir notre parcelle à vocation agricole en terrain à bâtir en vue peut-être de faire une plus-value donc là on a un autre cercle vicieux qui se met en place qui fait que là à partir du moment où l'enfrichement apparaît il y a une tentation alors qui peut être fantasmée parce que les documents d'urbanisme les règles d'aménagement les règles de construction on les change pas non plus comme ça mais en tout cas il y a une vraie tentation locale en partie fantasmée qui est que en accompagnant en aggravant finalement en quelque sorte cet enfrichement on peut essayer de faire pression sur les acteurs pour essayer d'inciter à la conversion en terrain à bâtir la propriété sur laquelle jusqu'à présent on travaillait donc on accompagne on aggrave l'enfrichement et en fait là c'est souvent bien sûr quelque chose qui est très néfaste parce que bien sûr ça acte encore une fois l'impossibilité de revenir à un état agricole parce que c'est très compliqué de remettre en état ces parcelles mais c'est pas pour autant qu'il va y avoir effectivement dans les textes une possibilité de convertir ces parcelles et donc finalement là on fige en quelque sorte le système ou plutôt j'ai envie de dire on accélère encore plus cette dynamique de décroissance cette dynamique de déprise alors enfin troisième type de parcelle troisième type de friche qui est un petit peu plus sournoise dans le sens où de prime abord on a presque l'impression que c'est juste une prairie c'est à dire une strate herbacée où on peut imaginer une activité d'élevage de pâturage tout à fait classique sauf qu'en fait quand on fait du terrain on se rend compte que finalement des troupeaux il n'y a pas tant que ça de temps en temps on voit un cheval associé à la dynamique du centre écaisse qui est à proximité mais concrètement ça paraît un peu curieux d'avoir tant d'espaces qui de prime abord apparaissent comme des espaces de pâturage et qui en fait finalement ne donnent pas lieu à une activité concrète d'élevage en tout cas dans la plupart des cas et donc là ce qui est intéressant c'est que quand on rencontre finalement les acteurs les propriétaires eh bien on a un petit peu une autre clé de lecture qui est qu'en fait là il y a un petit peu le symétrique du cas précédent c'est à dire que là justement on a des acteurs qui entretiennent finalement la parcelle quand je dis l'entretenir c'est simplement faire un entretien minima c'est à dire faucher régulièrement et créer ainsi une réserve foncière et là on laisse en bon état la parcelle quand je dis en bon état c'est grosso modo on pourra après assez facilement changer d'affectation les sols en vue de développer une activité qui sera peut-être impulsée par une politique alors sait-on jamais européenne locale mais en tout cas on est plutôt ici en phase d'attente et donc beaucoup d'acteurs locaux sont effectivement ici dans une logique dès que l'enfrichement arrive justement d'entretenir c'est à dire de stopper l'auto-organisation de la végétation d'interrompre le cycle végétal pour créer une forme de prairie qui serait une réserve foncière finalement et d'être ici en phase d'attente en attente vers quoi on ne sait pas mais en attente potentielle vers un changement d'affectation des sols et d'un changement d'activité et ce qui est intéressant c'est pour ça que je termine là-dessus c'est que enfin je termine là-dessus la typologie c'est que en fait voilà on voit que là il y a peut-être une possibilité c'est à dire que finalement là il y a des terrains qui sont disponibles pour faire quelque chose et qu'il y a une opportunité et notamment le syndicat mix du Beaujolais et le plan paysage qui est adossé au syndicat mix du Beaujolais sur lequel je conclurai tout à l'heure et aussi là pour essayer de se poser la question que peut-on faire de cette opportunité de cette réserve foncière pour finalement réfléchir à qu'est-ce que l'on veut faire en termes d'activité qu'est-ce qu'on peut mettre en oeuvre pour avoir une agriculture qui soit une agriculture on va dire vertueuse répondant à certains canons environnementaux et puis qu'il soit aussi bien sûr une agriculture quand même néanmoins suffisamment rentable pour être vivable alors cette dynamique en trois principaux types comme je le disais elle va on la voit émerger à l'échelle de l'ensemble du Beaujolais mais après elle ne va pas s'imprimer avec le même dosage partout c'est-à-dire qu'encore une fois il y a des contextes locaux diversifiés j'ai vu pour brosser à grands traits il y a je vous le disais tout à l'heure il y a la partie nord du Beaujolais qui est la partie décrue qui ne regarde pas trop vers Lyon la partie sud qui est le vignoble un peu en souffrance qui regarde vers Lyon donc rien qu'en fonction de ce contexte on imagine que la part l'important de ces trois types de friches et ces trois types de processus d'enfrichement ne vont pas s'imprimer partout avec la même importance il va y avoir des spécificités locales en fonction de cette trame en fonction de ces contextes alors ça m'amène à justement voir comment s'impriment localement ces dynamiques à travers ces figures qui peuvent paraître complexes mais qui sont finalement la synthèse d'une évolution de la trajectoire du Beaujolais dans trois secteurs un qui est situé dans la partie nord du Beaujolais et les deux autres Marverand et Merloux dans la partie sud donc ce que l'on voit ici à travers les cercles proportionnels ce sont dans chacune de ces zones d'études les principaux types d'occupation du sol qui sont présents dans chacune de ces zones et le disque indique la superficie qui a été mesurée à la date de 2017 et les tiers-tés qui sont autour je ne sais pas si on les voit très bien correspondent au point de départ de l'histoire évolutive que l'on a reconstituée avec Jessica Pic et Johan Le Gouen correspond au point de départ qui ici est une photographie aérienne réinterprétée datée de 1914 et donc à partir de cette évolution parfois des surfaces qui sont en croissance comme par exemple ici les prairies qui sont plus importantes en 2017 qu'en 1999 à partir de l'évolution de ces disques il y a des flux c'est-à-dire qu'il y a des parcelles qui à l'origine étaient de la vigne et qui après deviennent par exemple ambassardières de la prairie ou parfois aussi également de la friche qui ici est matérialisée en noir donc pourquoi ce que je vous montre cette figure c'est qu'en fait là on commence à toucher du doigt la reconstitution de la dynamique paysagère c'est-à-dire concrètement quand on voit apparaître une friche aujourd'hui comme par exemple dans le Marveran se pose la question qu'est-ce qui existait avant cette friche dans la plupart des cas c'était pour le Marveran du vignoble et de façon plus anecdotique ça pouvait également être ici de la prairie donc ce que l'on voit émerger à travers ces figures c'est globalement un modèle du Beaujolais Nord où le vignoble bien qu'en décroissance résiste quand même encore un peu et le vignoble se convertit quand il se convertit il se convertit assez peu finalement directement vers des friches en revanche on voit beaucoup de conversions vers de la prairie vers de la prairie d'attente quand on est plutôt dans le sud du Beaujolais alors déjà on voit que le disque correspondant au vignoble se contracte très fortement et parfois on a des pertes de vignoble de l'ordre de 30% c'est quand même considérable en une vingtaine d'années et que contrairement à ce qu'on pourrait penser oui il y a une partie c'est vrai importante qui va se convertir le vignoble directement en friche mais c'est pas le schéma on va dire dominant de même il y a peut-être moins que ce que l'on pouvait présupposer de conversion de vignoble vers directement de l'espace bâti de l'espace urbanisé en fait à chaque fois le vignoble se convertit en priorité vers de l'espace de prairie mais de la prairie qui encore une fois pas une prairie directement productive qui est aussi une prairie d'attente et je crois que c'est ça justement qu'il faut retenir c'est que cette prairie d'attente constitue finalement le reflet on va dire d'acteurs locaux qui sont en phase d'attente de savoir aussi qu'est-ce qu'ils peuvent faire de ces terrains qui deviennent disponibles et qu'ils ont envie peut-être pour certains voilà de remettre en activité mais souhaitons-le de façon vertueuse alors c'est notamment dans ce cadre-là que se met en place un plan de paysage adossé au syndicat mixte du Beaujolais dont j'ai repris ici voilà le document de présentation qui présente en fait quatre principaux enjeux quatre principales conséquences territoriales associées on va dire à cette dynamique évolutive des paysages que j'ai présentés donc de façon très concrète je vais juste donner des exemples derrière chacune de ces quatre thématiques pour après voir comment concrètement on peut procéder pour essayer de fournir peut-être des clés de lecture ou des outils d'aide à la décision pour les acteurs locaux première thématique voilà quand on est dans ce Beaujolais agricole viticole en décroissance la première thématique c'est peut-être de chercher à contenir la pression urbaine et foncière et donc là je reprends cette photographie que vous ont montré les étudiants du master géosystème environnementaux on est dans le secteur Douin ici où on voit les traces les stigmates du mitage urbain de son impact paysager mais un impact qui n'est pas que paysager qui a aussi un impact en termes de dynamique de ruissellement de rupture des continuités écologiques parce que finalement cette verrue urbaine appelons-la comme ça est aussi un obstacle par exemple pour relier des îlots de biodiversité de part et d'autre d'elle et en même temps quand on artificialise les sols on crée des rampes de lancement pour le ruissellement et qui peuvent modifier après la dynamique des cours d'eau et peut-être favoriser l'émergence d'inondations autre thématique c'est celle du maintien d'une activité agricole et souhaitons-le peut-être aussi une agriculture qui pourrait être peut-être davantage durable moins intensive et durable bien sûr par la façon dont on la pratique mais aussi en fonction de sa vocation et c'est vrai que moi quand j'avais commencé à travailler avec le syndicat mix du Beaujolais j'avais été estomaqué par le fait que la métropole de Lyon je crois que c'est 80% de son alimentation finalement qui provient de terrains qui sont directement extérieurs à la région Auvergne-Rhône-Alpes 97% bon voyez donc j'aurais dû réviser avant de venir donc c'est absolument considérable et c'est surtout troublant parce que finalement on se dit il y a quand même des espaces à vocation agricole à proximité et est-ce que là à travers cette réserve foncière il n'y a pas une politique à avoir pour justement développer une agriculture qui soit durable par sa pratique en elle-même mais aussi par finalement l'alimentation d'un circuit court on n'a peut-être pas besoin d'importer des pommes Pink Lady depuis je sais pas où alors que finalement on pourrait les faire pousser à proximité alors c'est pas des questions dont je suis plus particulièrement spécialiste en revanche j'ai peut-être une thématique qui me tient à coeur parce qu'elle correspond à mon coeur de métier et notamment aussi au sujet d'une thèse que j'ai la chance d'encadrer à savoir la thèse de Jessica Pick qui est la façon dont aussi on peut chercher à travailler sur le paysage pour voir comment il peut être finalement une clé pour aider à gérer la ressource en eau et en sol et c'est vrai que c'est intéressant de voir que finalement quand on a ces paysages très mosaïques comme ceux que l'on voit ici et bien en fait on a autant d'éléments du paysage de la structure paysagère qui créent une ossature qui finalement ont tendance à désorganiser les hydrosystèmes les processus érosifs et aussi la diffusion des polluants qui sont transportés à la fois par l'eau et par les sédiments et donc là l'objectif de la thèse c'est essayer de voir dans quelle mesure la structure paysagère gérée par des effets mosaïques des effets patchwork mais aussi la localisation de haies de fossés de réseaux routiers crée parfois des obstacles parfois des points d'engorgement pour la circulation des eaux la circulation des sédiments et aussi la circulation des polluants et donc là il y a la possibilité de trouver des méthodes d'analyse des outils qui aident à voir dans quelle mesure on peut aussi réfléchir à trouver une structure paysagère qui aide finalement au maintien local de la ressource en eau de la ressource en sol et surtout éviter que les polluants se diffusent se concentrent un petit peu partout enfin quatrième thématique c'est celle de la biodiversité et je reprends là cette carte qui est une carte en fait du schéma régional de cohérence écologique proposée ici par l'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes simplement pour montrer que voilà réfléchir sur les paysages du Beaujolais c'est aussi réfléchir finalement vous voyez sur une zone qui est très stratégique dans toute la cohérence la cohérence spatiale qui peut exister entre les îlots de biodiversité qui existent ici à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes on parle parfois beaucoup de trames verts de trames bleus c'est à dire de façon dont les niches écologiques les îlots de biodiversité peuvent être reliés les uns avec les autres parce que finalement pour bien protéger une espèce ou plutôt j'ai envie de dire des espèces c'est bien de créer des réservoirs locaux de biodiversité c'est bien de mettre sous cloche des airs protégés mais en même temps si l'air protégé est isolé du reste je veux dire ça ne servira à rien il faut aider les espèces quelles qu'elles soient à bouger à migrer pour satisfaire leurs besoins élémentaires c'est à dire manger se reproduire interagir avec d'autres espèces et ainsi de suite et donc le Beaujolais finalement a l'interface entre la plaine de Saône la Dombe la plaine de la Bresse mais aussi le Beaujolais vert derrière est un des points de passage un peu stratégiques mis en évidence par le schéma régional de cohérence écologique et qui montre là la nécessité de maintenir cette position de carrefour avec encore une fois la nécessité de réfléchir à un paysage qui permettra le maintien de cette bonne mobilité des espèces et là notamment ce qui est dans le viseur c'est bien sûr le mitage urbain qui peut favoriser justement les déconnexions les ruptures dans ces schémas régionaux de cohérence de cohérence écologique donc là on doit aussi réfléchir sur le paysage pour maintenir une structure paysagère favorable aux mobilités d'espèces donc autrement dit on a ici un territoire qui est en mutation avec des enjeux environnementaux qui voyez sont très complexes mais aussi finalement une opportunité parce que voilà c'est un espace qui bouge qui a une dynamique et qui on le voit est véritablement en temps d'attente alors en attente de quoi ? c'est justement aussi ce pourquoi il peut y avoir une action des acteurs locaux et un partenariat souhaitons-le vertueux entre les géographes qui travaillent qui commencent à travailler avec les acteurs locaux notamment dans le cadre de ce plan de paysage et voilà ici quelques-uns des enjeux qui correspondent aux objectifs de ce plan de ce plan de paysage donc je ne vais pas tous les détailler parce qu'en plus ce serait plutôt au syndicat mixte du Beaujolais de les présenter en revanche en guise de conclusion de cette conférence je crois que je vais revenir encore une fois sur finalement cette analogie cette reprise de la citation de Paul Klee c'est que la géographie ne représente pas le visible notre rôle ce n'est pas que de faire des cartes à l'emporte-pièce c'est aussi de rendre visible toute une série de dynamiques de processus qui passe sous les radars des statistiques ou qui passe un petit peu derrière l'histoire officielle et pour ça c'est l'expertise de terrain c'est l'expertise paysagère ce sont les enquêtes qu'on réalise qui peuvent nous aider justement à passer derrière le décor pour voir concrètement ce qu'il se trame derrière un paysage ou une histoire officielle donc moi ce qui me tient à coeur justement en tant que géographe c'est de défendre cette vision d'une science qui est à la fois fondamentale parce que finalement on fait avancer la connaissance des dynamiques géographiques et territoriales quand on appréhende un territoire laboratoire comme celui du Beaujolais mais en même temps une science aussi qui est opérationnelle pour essayer de comprendre comme le disait Jean Brune comment l'homme s'est implanté sur la planète comment il la transforme en vue peut-être de contribuer à son ménagement parce que encore une fois cette planète c'est la seule qui nous soit disponible à ce jour et je crois que là on peut avoir potentiellement sur le Beaujolais une démarche vertueuse qui associe aussi bien de la recherche fondamentale on va pouvoir s'exciter sur comment les systèmes hydrologiques géomorphologiques paysagers sont organisés ou désorganisés derrière les structures paysagères mais en même temps on peut peut-être aussi fournir des outils des repères des données tout simplement pour que les acteurs locaux puissent s'en emparer et enfin j'insisterai sur deux points aussi qui me tiennent à coeur c'est que voilà au-delà de la géographie je trouve que ce qui est très bien ce soir une veille de vacances à maintenant presque 20h on est réunis pour parler on va dire de sciences d'environnement et je trouve que c'est là une belle mission de notre université que de réunir un public très diversifié des acteurs des étudiants des chercheurs qui se croisent et puis qui peuvent ici travailler autour d'un objectif commun et encore une fois c'est un bel outil précieux que nous offre là l'université Lyon 3 que je tiens à remercier Lionel Mignot n'est pas là mais merci en tout cas pour cette opportunité et bien sûr un grand merci aux étudiants qui ont plus directement travaillé que moi sur le terrain à savoir Jessica Pic et Johan Le Gouen et puis bien sûr l'ensemble de la promotion du Master 2 et géocytéments environnementaux qui a découvert le Beaujolais il n'y a pas si longtemps mais qui a réussi à s'en emparer pour proposer l'exposition photo et bien sûr le syndicat mix du Beaujolais qui est notre partenaire local avec lequel j'espère on pourra continuer à travailler de façon vertueuse efficace et utile à l'avenir pour nous et puis surtout pour les étudiants aussi qui sont derrière voilà je vous remercie de votre attention et je vous remercie aussi d'être venu ce soir pour m'écouter merci merci si vous avez des questions je viens à vous avec le micro et n'hésitez pas donc levez la main pas de petites questions c'est toujours la première qui est difficile généralement après ça va se lancer allez un courageux ou courageuse allez c'est parti moi j'ai une question concernant l'étalement urbain et l'imitage et le fait que les enfin ce que j'ai compris c'est qu'il y a une stratégie de laisser en friche alors plus ou moins entretenue afin d'espérer un changement d'affectation du sol et donc ma question porte on a senti qu'il y avait une tension avec des acteurs on ne sait pas si c'est acteur public et c'est la commune pour empêcher finalement cette dynamique enfin ce changement d'affectation donc je voulais savoir comment enfin quels sont les procédés qui sont mis en oeuvre pour essayer de contenir en fait et est-ce qu'il y a d'abord vraiment une stratégie pour contenir le changement d'affectation des sols et qui la met en oeuvre oui la met en oeuvre et avec quels moyens voilà c'est une bonne question alors en fait ça dépend ça décide beaucoup à l'échelon à l'échelon communal mais voilà par exemple il y a une commune alors j'ai oublié mais c'est dans le secteur pareil des pierres dorées où par exemple je tiens dans un groupe de travail du plan de paysage le maire qui disait mais en fait ça coûte extrêmement cher donc la commune n'a pas les moyens par exemple de faire le travail de nettoyage que ne fait pas et parfois de façon volontaire le propriétaire donc dans ce cas là il peut avoir recours finalement aux tissus associatifs qui par le biais de voilà aussi d'activités bénévoles peut aider à démanteler ou en tout cas à nettoyer ces parcelles qui jusque là donnaient lieu à une friche aggravée en quelque sorte donc ça se décide beaucoup notamment en fonction des impulsions locales communales mais je veux dire avec les moyens du bord et souvent les moyens du bord pour les communes c'est souvent c'est hors d'atteinte c'est à dire encore une fois j'ai pas les pris en tête mais la main d'oeuvre qui serait nécessaire pour mettre en place une ingénierie de remise en état des parcelles ça coûte très cher donc il y a des expériences qui ont on va dire des façons détournées de notamment par le rouage associatif pour essayer de remettre en état tant que possible ces parcelles et du coup d'essayer de contenir effectivement le mitage urbain parce que si on rend une parcelle plus propre on peut d'autant mieux après maintenir une une activité agricole qui sera peut-être pas une activité viticole qui pourra sans doute être autre chose c'est une dynamique qui est à l'oeuvre et qui est assez importante les communes elles essaient de limiter l'enfrichement du territoire parce que c'est un aspect négatif comme ça a bien été démontré néanmoins en effet il y a ce prix du foncier qui est vraiment très très attractif il n'y a pas que ça aussi il y a aussi du fait du départ à la retraite d'un bon nombre de viticulteurs qui ne trouvent pas de repreneurs et aussi pour reprendre aussi rebondir il y a des nouvelles évolutions déjà qui sont à l'oeuvre où on voit suivant la structure d'appartenance parcellaire on va avoir des réactions qui vont être différentes on a remarqué que dans le nord notamment du Beaujolais même si donc il y a un prix du foncier qui est plus intéressant pour les viticulteurs les parcelles elles appartiennent à des propriétaires qui n'exploitent pas leur terrain qui sont situés en dehors du territoire du Beaujolais et qui ne vivent pas le Beaujolais et qui sont peu enclins au changement des pratiques culturales donc d'évoluer vers des nouvelles pratiques pour répondre au marché parce que le marché du vin évolue alors que dans le sud du territoire on a remarqué qu'il y avait des nouvelles pratiques qui étaient donc les viticulteurs sont plus proches des propriétaires les propriétaires sont souvent en coopérative et à ce moment là il y a eu une plus grande réactivité des propriétaires pour aller vers des des nouveaux types de cultures plus qui répondent plus à la demande notamment par exemple ça a été cité le Bourgogne on a des appellations de Bourgogne blanc ou crément ou même rosé qui viennent alimenter le marché et qui sont assez positifs et qui du coup ont entraîné pas mal de remises en culture c'est cette année depuis 2-3 ans là donc c'est vraiment tout récent donc on voit qu'il y a des dynamiques en cours qui peuvent être faites mais c'est surtout le marché qui régule et les communes on pourrait dire qu'elles n'ont que leurs yeux pour pleurer ou être satisfaites du nouveau marché d'où l'intérêt de l'appellation c'est essentiel et primordial pour la survie du Beaujolais et cette appellation là est en train d'être renégociée en ce moment à l'INAO il s'agit de donc on a l'appellation Bourgogne depuis les années 30 et il s'agirait de la supprimer et ça crée des scissions très très importantes et des grosses tensions sur le territoire bonsoir moi j'aurais une question sur l'aspect social de la chose dans le sens où il y a une transformation du paysage du Beaujolais et notamment dans le sud du coup il y a une arrivée de plus en plus grande de néo-ruraux donc ancien urbain voilà je ne sais pas pour généraliser grossièrement ancien banquier qui va venir s'installer à la campagne et dans avec une vision très développement durable très préservation de l'environnement etc permaculture et donc du coup il peut y avoir des confrontations sociales très fortes entre ces nouvelles personnes qui arrivent sur le territoire et peut-être des personnes du terroir qui travaillent la vigne et qui d'un coup se confrontent à ces gens qui disent mais non il ne faut pas faire comme ça et quel impact il peut y avoir en lien avec tout ce que vous avez dit quel impact il pourrait à quel point l'arrivée de ces nos ruraux pourrait influencer dans un sens ou dans l'autre le paysage du Beaujolais c'est une question qui n'est pas simple déjà peut-être que le banquier est toujours en activité il n'est pas forcément ancien banquier en fait je pense qu'il peut y avoir des effets pareil qui sont ambivalents déjà c'est vrai que ça peut procéder on va dire à un développement un essor on va dire effectivement comme vous le disiez d'un esprit un peu des gentrifications rurales qui peut aussi amener à stimuler de nouvelles activités agricoles qui paraissent a priori complètement exotiques donc ça peut favoriser une certaine forme je ne vais pas dire d'innovation mais on peut voir apparaître comme ça alors on a eu la lavande il y a le safran qui sont un peu stimulés par cette nouvelle culture cette nouvelle sociologie on va dire des habitants après autre autre dommage un peu cette fois-ci collatéral un peu plus négatif c'est que quand on a un habitant qui s'installe il vient aussi avec un certain nombre d'images on va dire perçues peut-être déformées et qu'il a envie de comment dire d'imposer en quelque sorte c'est-à-dire qu'il a envie il a une idée assez précise de ce qu'il veut être le paysage on dit parfois que le sud du Beaujolais certains le rêvent un peu comme une nouvelle Toscane avec un paysage presque un peu méditerranéen et donc il peut y avoir une forme aussi de pression pour essayer de déformer le paysage d'une façon qui pourrait être un peu folklorique en quelque sorte et qui déforme le paysage par rapport à sa fonction initiale après en tout cas on n'a pas à ce stade là rencontré véritablement de conflits par exemple d'acteurs ou de choses comme ça ce qui peut se produire en revanche c'est que de façon très concrète il peut y avoir une élévation du prix de l'immobilier parce que voilà là pour le coup il y a une spirale je ne vais pas dire vertueuse mais en tout cas ce qu'on appellerait une boucle de rétroaction positive qui irait vers le fait qu'il y a un emballement des prix de l'immobilier et ça pour le coup pour ça déstabilise quand même pas mal le rapport de force locale c'est à dire que si je veux agrandir mon exploitation forcément je tombe sur des prix fonciers qui sont déraisonnables par rapport à mon potentiel du coup on a eu des retours d'expérience qui sont sur le terrain assez important en fait c'est que par exemple il y a 10-15 ans 80% des enfants dans les écoles ils étaient issus du monde viticole et du coup ils comprenaient les viticulteurs et leurs pratiques culturelles et aujourd'hui on a plus de 80% des enfants qui ne sont pas issus du Mion de viticole et du coup il y a une grosse déconnexion entre les habitants du territoire et ceux qui cultivent le territoire et avec toutes les problématiques que l'on connaît d'agribashing aujourd'hui on a des gros problèmes des tensions entre les cultivateurs du territoire et les habitants du territoire il y a eu des efforts qui ont essayé d'être faits par les viticulteurs notamment de mettre une application où ils envoient un message à tous les locaux pour leur dire quand est-ce qu'il va épandre pour leur éviter notamment d'étendre leur linge ce jour-là donc c'était une démarche volontaire des agriculteurs ça s'est très mal fini parce que du coup les habitants ont refusé et ont voulu attaquer la personne qui allait épandre parce qu'ils avaient fait une lessive et qu'ils voulaient pouvoir étendre leur linge ce jour-là donc il n'y a eu aucun discours possible les élus essayant de répondre à cette problématique de discorde ont essayé d'organiser des réunions publiques personne n'est venu aucun agriculteur et aucun habitant parce qu'il y a des tensions qui sont de plus en plus fortes et c'est une vraie problématique pour le territoire c'est cet accueil de population néorurale qui ne veut pas comprendre le monde dans lequel il vit dans lequel il vient s'installer et qui perçoit le monde qui l'entoure comme étant dangereux et risqué pour lui-même et pour ses enfants donc c'est une véritable problématique et le plan de paysage et c'est aussi et c'est un des aspects et c'est de résoudre de diminuer ces tensions-là et de résoudre un peu ce problème moi c'était au niveau de la question du foncier et est-ce que est-ce que vous avez à faire au niveau énergétique notamment des questions du du photovoltaïque du potentiel photovoltaïque du territoire ou est-ce que c'est surtout de la pression au niveau plus de la pression foncière de l'habitat non c'est pas encore des enjeux qui c'est en cours de développement mais il n'y a pas de pression pour faire de l'énergie renouvelable ok on va chercher d'accord on a beaucoup de mal à faire sortir des projets d'énergie renouvelable le développement l'énergie renouvelable en France il est très 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 limité il va il va à un rythme quasi nul puisque dès que l'on souhaite faire du développement d'énergie renouvelable on dit pas chez moi not in my backyard c'est une expression très très connue et les locaux se constituent en association de lutte contre le développement donc ils se disent association environnementale de lutte contre le développement des éoliennes ou d'autres méthanisations ou autres et donc tous les projets sont bloqués il y a un projet ça va faire peut-être 10 ans dans le Haut-Beaujolais il est toujours pas sorti et le préfet vient de donner son accord il y a un mois donc ça avance pas du tout merci il y avait une question au fond j'arrive merci non ce sera pas une question ce sera un témoignage d'abord merci pour cette présentation je suis enfin j'ai une certaine attache pour le Beaujolais ce qui m'a amené ici ce soir donc ça se voit j'ai passé l'âge d'être étudiant chez vous je regrette je me permettrais juste je voudrais juste répondre sur les quelques questions d'observation qui ont été faites donc en tant que citoyen du Beaujolais acteur économique du Beaujolais issu du monde agricole on a un blocage culturel dans notre pays qui est accentué par les lois et règlements et notamment l'héritage qui fait que au fil des générations les parcelles qui pouvaient avoir une certaine surface se sont divisées en fonction du nombre d'enfants très souvent les tentatives de remembrement qui ont été faites dans d'autres territoires céréalier par exemple c'est le cas de la Dombe ont totalement échoué dans le secteur du Beaujolais parce que chacun avançant que la vigne est une culture sur le temps long on a des cépages qui ont 40 ans 50 ans ou plus et que le travail qui a été fait pendant une génération voire deux ne permet pas de le compenser à juste valeur avec celui du voisin qui aurait peut-être pas eu la même pertinence la même persévérance dans la valorisation de son vignoble d'où ses parcelles étroites avec ce que disait monsieur l'inconvénient aujourd'hui des épandages qui s'ils doivent être faits avec un retrait de 30 mètres ou 40 mètres vont correspondre à la moitié ou aux deux tiers de la largeur du ténement ce qui veut dire que la partie qui sera cultivée sera infime sur les friches il faut savoir qu'en 2000 la question s'est posée d'abord entre 1950 et 2000 vous l'avez peut-être vu lu la surface cultivée en vigne a augmenté de 50% grosso modo de 14 000 à 22 000 hectares et je pense que c'est pour ça que j'ai bien aimé la photo par laquelle vous montriez au début du siècle qu'effectivement c'était très polyculture et c'est la demande en vin qui a créé effectivement cette expansion et je pense que chacun pensait que les arbres allaient pousser jusqu'au ciel et ce ne fut pas le cas parce que les vins du Nouveau Monde sont arrivés en 2000 il y a eu un renversement de la situation et en 2005 le gouvernement s'est penché sur les vignobles en France le Beaujol en particulier et le Pambolio du nom d'un ingénieur qui a piloté les travaux ont amené la décision de devoir supprimer 30% des surfaces et ce n'est pas forcément les plus mauvaises qui ont été supprimées et si je dis ça c'est parce que l'interférence du politique sur l'économie peut parfois être mal lue mal vécue c'est que les vignes qui ont été arrachées à ce moment là l'ont été par des gens qui ont voulu partir en retraite ne pouvant pas céder ou ne sachant pas céder ont résonné sur la base toute simple de l'indemnité compensatrice à l'arrachage et donc des belles parcelles ont pu être arrachées avec une obligation de ne pas replanter pendant 10 ans on va arriver bientôt au moment de le faire sur la cohabitation des banquiers qui vont à la campagne et qui cohabiteraient mal je pense que c'est une chance probablement de pouvoir sauver de l'immobilier de qualité qui a été construit au 18ème au 19ème siècle déjà par des lyonnais qui possédaient les domaines parce qu'en général ils ne veulent pas racheter la vigne et ça permet à des vignerons en place de pouvoir étendre leur propre surface justement grâce à ces ténements qui sont libérés tout ça sous l'autorité de la SAFER la société d'aménagement foncier de l'espace rural donc qui est un établissement public qui préempte et remet sur le marché et aujourd'hui on voit émerger des jeunes agriculteurs qui veulent investir dans leur outillage dans leur commercialisation et ont compris qu'il ne fallait pas forcément être propriétaire du ténement pour pouvoir cultiver la vigne et élever et vendre son vin et je fais partie de ceux qui font la promotion justement de cette organisation à la condition c'est que on n'achète pas des surfaces de vigne comme une rente à vie mais qu'on la fasse dans une certaine dynamique c'est à dire de s'engager à arracher pour replanter juste quelques chiffres dans le sud l'hectare est à 50 000 euros quand on est dans les grues Saint-Amour-Fleury et quelques autres on est entre 90 et 120 000 euros l'hectare et reconstituer un hectare de vignoble c'est 22 000 euros c'est à dire que c'est beaucoup et ça consomme à peu près le rendement des 10 premières années voilà rien n'est impossible et puis juste un point si vous me permettez je suis peut-être un peu long mais je ne sais pas si vous aviez avant que j'arrive je suis désolé je suis arrivé en retard parler de géoparc très brièvement alors géoparc va redonner de la fierté à une population qui se désespérait et je pense que le mixte aujourd'hui des rues urbains et des j'allais dire des indigènes j'en suis si elle est bien comprise pourra faire effectivement un binôme qui permettra à la compréhension et c'était cette fierté qu'il était nécessaire de reconstruire après la désespérance qu'on a connue avec les suicides de Vignerons nous en avons eu beaucoup 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 dans les années 90 et début 2000 voilà j'ai à disposition si vous avez des questions mais j'étais assez long merci beaucoup en tout cas merci de votre accueil oui je sais pas si ma question va être pertinente mais je me demande est-ce qu'avec l'abandon justement de ces parcelles est-ce que ça va pas entraîner une rarification des activités viticoles est-ce que du coup avec cette rareté en plus en ajoutant des futures appellations est-ce que ça va pas donner une nouvelle attractivité pour la viticulture voilà alors là enfin non la question n'est pas impertinente mais en fait là je sais pas trop comment répondre honnêtement c'est que comment dire il y a tellement de de facteurs complexes qui rentrent en compte pour essayer de voir oui ça marche pour savoir si effectivement ça va repartir si l'activité viticole va repartir à la hausse ça dépend notamment des lois du marché ça dépend notamment de la concurrence avec les vins du nouveau monde mais je crois que quand même globalement même alors ça peut paraître ambigu parce que notamment on parlait du géoparc du Beaujolais le géoparc du Beaujolais vante notamment la qualité paysagère des paysages du Beaujolais qui sont en grande partie des paysages structurés autour du vignoble qui donnent à un paysage c'est vrai esthétiquement reconnu et attractif aussi et valorisable pour un tourisme de proximité notamment mais malgré cela il y a quand même le sentiment qu'il faut aussi inventer d'autres systèmes et c'est vrai que on parlait tout à l'heure de cultures qui sont encore anecdotiques comme voilà le safran ou autre on sent qu'il y a quand même plutôt la volonté de rechercher un autre point d'équilibre qui n'est pas forcément de tourner le dos complètement au vignoble surtout à un moment où encore une fois on revalorise aussi le paysage qui y est associé mais d'essayer de trouver d'autres activités et comme je le disais tout à l'heure il y a notamment aussi une opportunité qui apparaît maintenant qu'on a aussi compris ou formalisé ce que pouvait être en tout cas un circuit court d'imaginer d'autres types d'activités agricoles non viticoles qui pourraient avoir une vocation une utilité une certaine rentabilité pour alimenter la métropole de Lyon en produits en produits agroalimentaires donc en fait tout ça pour dire que je n'ai pas le sentiment qu'il y ait forcément une envie totale et entière de retourner vers un état viticole antérieur qui est un peu un état je veux dire aussi je ne vais pas dire fantasmé mais en tout cas c'est intéressant quand on rencontre les acteurs locaux de se rendre compte que maintenant qu'ils sont aussi beaucoup questionnés sur qui ils sont je pense que le fait qu'il y ait un plan paysage qu'il y ait le géoparc comme ça a été dit c'est l'occasion de revaloriser ce territoire mais aussi de se plonger un petit peu dans son histoire de ce qui fait patrimoine et finalement on se rend compte que le vignoble c'était une étape aussi de cette évolution et que finalement revenir à de la polyculture je ne dis pas que ça va se faire forcément mais c'est quelque chose qui a déjà eu lieu et que ça peut aussi avoir un sens notamment encore une fois dans cet esprit circuit court que j'évoquais donc autrement dit oui le vignoble va se contracter il s'est déjà contracté il y a des nouvelles appellations qui se recomposent donc peut-être que ça va faire repartir on va dire la rentabilité du vignoble mais quand même globalement je n'ai pas l'impression que ce soit ce vers quoi ça s'oriente de toute façon ni forcément que ce soit la direction vers laquelle il y ait une volonté totale de s'orienter d'accord merci du coup je voulais savoir si le nombre de superficie par viticulteur avait varié dans le temps s'ils avaient plus de parcelles aujourd'hui qu'avant ou moins ou en termes de superficie et est-ce que s'il y a une fluctuation est-ce que ça impacte la gestion territoriale justement de ces parcelles agricoles alors en fait il y a une tendance mais je veux dire que c'est une tendance après c'est très compliqué parce que là encore une fois on tombe sur des difficultés d'interprétation des statistiques agricoles officielles c'est-à-dire qu'il y a des déclarations qui sont effectuées qui montrent que globalement les propriétés alors ça dépend il y a un peu de choses certaines ont tendance à se contracter un petit peu avec des formes d'abandon on abandonne la parcelle la plus éloignée alors parfois on déclare l'abandon parfois quand c'est un départ en retraite on ne le déclare pas forcément donc les sites sont un petit peu trompeuses mais en tout cas dans certains cas des formes de contraction mais aussi parfois des formes de on va dire de quelques rachats de grandes propriétés avec à ce moment-là quelques grandes exploitations qui elles deviennent des exploitations très différentes de l'exploitation familiale qui peut être le schéma un peu typique et on va avoir un propriétaire qui va avoir une propriété beaucoup plus vaste alors après dans quelle mesure ça peut interférer avec la dynamique territoriale je crois que ce qui est important c'est ce que disait Bertrand Girard qui vient de partir il y a quelques instants c'est que c'est surtout finalement est-ce que le propriétaire est celui qui exploite c'est pas toujours le cas est-ce qu'il vit aussi sur place et c'est peut-être plutôt ça qui après va influencer la dynamique territoriale c'est-à-dire qu'on voit bien par exemple le fait de vivre sur place ou pas va influencer ce qu'on a envie de faire finalement et de la dynamique après qui va s'imposer si c'était ça ta question donc c'est pas tellement la taille de l'exploitation qui va compter mais plutôt qui l'exploite est-ce que c'est le propriétaire est-ce que c'est pas le propriétaire est-ce qu'il vit sur place est-ce qu'il vit pas sur place est-ce que c'est un gros investisseur pour qui c'est quelque chose de lointain bon c'est pas omniprésent dans le Beaujolais mais ça peut arriver dans certains cas c'est plutôt ça les éléments qui vont influencer ce que ce qui va après se mettre en place se mettre en place localement est-ce qu'on a observé un changement je dirais général dans la biocénose avec les changements qu'on a pu voir de paysages par exemple est-ce que le fait qu'il y ait moins de vignes ça apportait de nouvelles entre guillemets espèces ou catégories de bestiaux à la pâte typiquement il va y avoir une augmentation il y a beaucoup de robiniers d'acacias qui se développent sur les friches mais après ça c'est compliqué à mettre clairement en évidence parce que il y a aussi mine de rien une trame de fond qui se met en place en relation avec le réchauffement climatique donc il y a à la fois le fait d'une forme d'abandon et des espèces invasives comme typiquement l'acacia ou le robinier qui se mettent en place mais il y a aussi d'autres dynamiques évolutives qui sont plutôt liées cette fois-ci aux paramètres climatiques qui font que parfois les viticulteurs nous disent comme ça la forêt descend de la montagne c'est-à-dire que les forêts notamment des forêts de résineux qui avaient été d'ailleurs artificiellement implantées tout au long du XXe siècle notamment dans la seconde partie du XXe siècle ont tendance elles-mêmes déjà à se reconfigurer en termes d'espèces écologiques donc on a moins de résineux d'autres espèces qui prennent le pas et aussi d'ailleurs on essaye parfois enfin quand je dis on les acteurs locaux les forestiers essayent aussi de commencer à faire apparaître des espèces qui sont plus robustes pour encaisser notamment les sécheresses estivales et globalement alors c'est vrai c'est quelque chose qui est très perçu par les acteurs locaux comme cette forêt qui descend de la montagne et qui notamment stimulée par le réchauffement climatique ferait que la croissance de l'arbre serait particulièrement rapide et amènerait à une forme de reconquête forestière au détriment de la vigne et en fait là pour le coup on a beau regarder enfin aller sur le terrain regarder les photographies aériennes au plus fin c'est pas quelque chose qui est véritablement avéré dans nos cartographies et dans nos modèles évolutifs donc là bon est-ce que on n'arrive pas à trouver la bonne résolution ou quoi mais il y a semble-t-il quand même un décalage entre ce qui est vraiment perçu par l'habitant par l'acteur local et ce que l'on retrouve véritablement dans nos résultats et dans nos dans nos investigations s'il y a une telle unanimité quand même de ce constat c'est que il doit y avoir quand même sans doute des lieux stratégiques ou emblématiques ou peut-être des lieux que l'on voit et qui servent d'exemple de symptômes qui font que voilà il y a une perception de cela mais après très concrètement dans les faits c'est par exemple c'est epsilon c'est quasiment rien par rapport par exemple aux conversions entre vignobles et prairies qui pour le coup ne sont pas présentes ne sont pas forcément perçues par les acteurs locaux mais qu'après quand on creuse sont vraiment la dynamique paysagère dominante et en ce qui concerne la faune vous avez des informations ou pas ? alors ce qui concerne la faune c'est toujours très compliqué en tout cas ce que l'on voit apparaître c'est quand même globalement davantage de niches écologiques qui sont favorables notamment aux sangliers qui est parfois pour certains qui apparaît maintenant presque comme un nuisible qui est perçu comme nuisible par certains mais nous en tant que géographe on travaille plutôt sur la répartition des niches écologiques pas tellement sur des décomptes d'espèces locaux on va laisser ça à nos amis et collègues écologues est-ce qu'il y a encore des questions ? oui bonsoir ma question portait sur savoir si vous aviez éventuellement comparé la situation avec d'autres vignobles en France ou pas forcément en France d'ailleurs qui se seraient retrouvés dans une situation de transition comme le Beaujolais ou dans le sud-ouest par exemple il y a eu des zones où le vignoble recule aussi ou a vécu des transitions et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement ? alors effectivement là j'ai été contacté récemment par une collègue de Montpellier qui travaille justement plutôt sur le vignoble du grand sud-ouest notamment aussi bien le Languedoc que dans le pourtour de Cahors notamment où il y a toute proportion gardée parce qu'il n'y a pas une grande métropole comme Lyon à proximité de Cahors mais une autre forme de pression foncière et d'autres formes on va dire d'abandon du vignoble néanmoins c'est vrai que le Beaujolais apparaît quand même relativement atypique parce que il y a quand même la proximité de cette très grande métropole et les quelques cas où il y a des vignobles à proximité notamment Bordeaux là le vignoble est quand même très stable parce que c'est un vignoble à forte plus-value on va dire économique après moi concrètement j'ai plutôt travaillé d'abord sur les systèmes bourguignons pas tellement sur de l'évolution paysagère parce que c'est pareil c'est un vignoble qui est quand même relativement stable même si il y a une légère contraction du vignoble pour laisser finalement ce qui correspondrait ici au premier type de friche à la friche qu'on abandonne par facilité parce que c'est pas la meilleure parce que elle est compliquée à investir et là ce qui était plutôt intéressant quand on travaille sur les deux types de vignoble c'est de voir vraiment comment la façon dont on la construit et on la structurait j'ai même pensé à dire géométriquement va créer des processus hydrologiques des processus érosistes qui vont être différents c'est à dire que dans certains cas il y a un vignoble qui désorganise les flux un vignoble qui peut les favoriser et donc c'est plutôt là dessus que j'ai effectué une démarche une démarche comparative on va dire mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que pour reprendre plus le coeur de votre question sur la trajectoire on va dire paysagère la trajectoire de l'affectation des sols il n'y a pas tant d'analogues que ça on retrouve des points de proximité notamment comme je disais avec le vignoble de Cahors mais c'est vrai qu'il y a quand même une forme de typologie qui peut qui serait quand même à effectuer et qui n'est pas encore complètement effectuée à l'échelon à l'échelon national encore des questions y a-t-il une dernière question c'est parti je viens de repenser à ce que vous disiez sur le changement d'occupation du sol est-ce que vous savez s'il y a une volonté de la métropole de Lyon justement d'agir sur ces territoires pour en faire une sorte de grenier à légumes de Lyon mais justement de réinvestir de changer parce que peut-être qu'elle a le pouvoir économique de changer les choses de pouvoir économique pas directement en revanche il existe un dispositif qui est plutôt mis en oeuvre à l'échelon départemental qui est ce qu'on appelle une pénap qui est en fait une façon de sacraliser en quelque sorte des périmètres agricoles en position périurbaine et donc directement sous la menace d'un mitage foncier et donc ces pénap c'est sous l'égide du département après c'est les communes qui éventuellement peuvent s'en emparer et donc notamment dans le secteur des monts d'or ou du sud des pierres dorées il y a des communes qui s'emparent de cet outil là pour justement réfléchir à des périmètres qu'il faudrait justement absolument en quelque sorte sacraliser pour faire en sorte que l'on fige la vocation la vocation agricole donc le dispositif légal il est quand même relativement récent mais il existe et en tout cas il commence à être mis en oeuvre dans la partie nord de la métropole de Lyon notamment dans le secteur des monts d'or on sait très bien que s'il n'y a pas ce genre de dispositif il peut quand même y avoir une tendance très rapide à construire et à faire progresser le mitage urbain mais bon après voilà toute la question c'est justement qu'il n'y a pas tellement de ressorts économiques même s'il y a des aides quelques aides qui peuvent exister il faut quand même trouver à un moment une vocation agricole qui soit viable sur le plan économique sans qu'elle soit en permanence sous perfusion d'un certain nombre d'aides qu'elles soient locales ou même éventuellement européennes est-ce qu'il y en a vraiment une dernière dernière ou est-ce qu'on conclut sur cette dernière question bon et bien merci monsieur Cossard pour cette intervention merci à vous tous pour votre présence et vos questions pour les prochaines conférences questions de société n'hésitez pas à regarder sur notre site web sur nos réseaux sociaux aussi où on indique les dates et les sujets des conférences ainsi que bien sûr l'intervenant qui sera là donc merci beaucoup à tous et bonne fin de soirée 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 et bonne fin de soirée